Je sais, j'arrive avec pas mal de retard sur la cérémonie du ballon d'or qui a déjà eu lieu il y a une semaine mais l'actualité elle a été tellement chargée, notamment en Espagne et j'en profite pour exprimer tout mon soutien aux Espagnols qui sont touchés par les intempéries donc j'arrive avec du retard, mais c'est un sujet que je voulais traiter c'était un sujet qui méritait d'avoir une analyse, une étude de cas comme j'ai l'habitude de les faire de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'un des plus grands clubs de foot au monde quand ils se retrouvent confrontés à une défaite mais qu'il est incapable de l'accepter parce qu'on l'a tous vu, le Real, le plus grand club du monde, c'est incontestable a décidé la semaine dernière de boycotter le ballon d'or 2024 parce que leur star Vinicius n'a pas été couronné mais cette réaction d'enfant gâté, bien trop capricieux, révèle bien plus que la simple déception et en prenant cette décision, le Real vient soulever bien des questions comment un club aussi prestigieux en vient-il à se retirer d'un événement aussi symbolique que le ballon d'or simplement parce que son favori n'a pas remporté le trophée mais avant d'aller plus loin, et si tu découvres ma chaîne, je te souhaite déjà la bienvenue et je souhaite t'informer du contenu que je produis parce que j'ai une chaîne qui va décortiquer l'actualité sportive sous un angle assez inédit celui du leadership, de la stratégie, au sens large, stratégique et du développement personnel, donc c'est un angle que tu ne verras nulle part ailleurs sur YouTube avec des analyses du coup inhabituelles et par exemple, aujourd'hui je vais parler avec vous de la gestion de l'ego et comment ce dernier peut se révéler être un piètre conseiller et pour étayer cette analyse, je vais m'appuyer sur les ouvrages d'un auteur que j'adore citer dans mes vidéos c'est le célèbre Robert Greene qui a notamment écrit les lois du pouvoir et les lois de la nature humaine et vous allez le voir, le réel a enfreint pas mal de ses lois et plusieurs principes de leadership de stratégie et de communication qui ont transformé ainsi une simple déception celle de ne pas remporter le ballon d'or en une grossière erreur médiatique je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de ce contenu inédit et j'espère instructif aussi pour vous parce qu'il doit vous aider à mieux comprendre les rouages du pouvoir et les pièges qui peuvent nous être tendus au quotidien parce que l'objectif final de cette chaîne c'est aussi de pouvoir vous permettre de lire entre les lignes dans votre quotidien sur certaines petites techniques de manipulation qu'on ne verrait pas toujours alors revenons-en d'abord au fait le ballon d'or 2024 s'est conclu avec Rodri le milieu de terrain de Manchester City qui a été sacré meilleur joueur du monde je ne suis pas là pour dire si sa victoire est incontestable ou non Rodri est un excellent joueur peut-être même le meilleur milieu de terrain des derniers mois, des dernières semaines peut-être pas le meilleur milieu de terrain de l'histoire du football par contre et sa nomination en tous les cas elle ne me choque pas mais malheureusement pour Rodri c'est la réaction du Real Madrid qui a attiré l'attention et ce qui aurait dû être une cérémonie de célébration et de fair play s'est transformé en polémique lorsque le club madrilien a choisi de boycotter l'événement marquant ainsi son désaccord avec le choix du lauréat la raison comme je disais en introduction c'est que l'étoile montante du Real plus ou moins montante parce que maintenant il s'est quand même bien révélé Vinicius n'a pas remporté le prix ça ça a été une vraie déception pour le club qui voyait en lui le candidat idéal mais au lieu de féliciter le vainqueur ou de garder un silence digne comme c'est le cas dans toute cérémonie digne de ce nom en dehors du football notamment donc encore une fois on vient entacher le foot qui montre une mentalité parfois très très limite extrêmement décevante et bien le Real il a opté pour une réaction publique qui a dénoncé en dénonçant une injustice et un manque de respect entre guillemets ce geste a été perçu par beaucoup comme une manifestation d'arrogance et de susceptibilité excessive qui vient ternir l'image du club alors évidemment le Real c'est un géant du football comme je le disais c'est un club qui est habitué à la reconnaissance aux trophées et aux éloges mais cet événement vient révéler une facette peu flatteuse de l'institution celle d'un égo démesuré qui rend difficile l'acceptation de la défaite et ce manque de contrôle est un point faible pour toute figure de pouvoir et encore plus pour un leader dans le monde compétitif du sport et justement je vais analyser cette réaction impulsive sous l'angle des lois du pouvoir de Robert Green parce qu'en s'engageant dans cette campagne de contestation le Real Madrid a violé plusieurs principes de ces fameuses lois et a transformé ce moment de frustration en une véritable erreur stratégique pour l'image de marque du Real Madrid d'ailleurs je n'utilise pas les mots image de marque par hasard puisque dans l'économie du football la valorisation du club est aussi déterminée par la renommée de sa marque et aujourd'hui le Real Madrid c'est le club de football dont la marque est la mieux valorisée il me semble que le deuxième club juste derrière c'est Manchester United l'une des lois du pouvoir les plus importantes est la suivante c'est celle de remporter la victoire par ses actes et non pas par ses discours parce que les actes ils parlent plus fort que les mots et pour inspirer le respect et la crédibilité il est préférable d'obtenir des résultats qui sont tangibles plutôt que de se plaindre ou de contester publiquement et on peut dire une chose c'est que le Real était un exemple en la matière ces dernières années du respect de cette loi vous le savez déjà tous le club Madaglen a largement dominé le football européen sans faire de grosses polémiques d'ailleurs lors de la cérémonie du Ballon d'Or c'est le Real Madrid qui a été élu club de l'année mais en contestant de manière véhémente la décision du Ballon d'Or le Real a laissé de côté cette règle fondamentale et au lieu de laisser ses performances sur le terrain pour prouver sa supériorité comme le Real l'a toujours fait et bien le club a choisi de médiatiser sa frustration dans un geste qui peut aujourd'hui être interprété comme un vrai manque de fair play et ce comportement va donner une image de faiblesse en décalage avec la stature de ce club une réaction plus mesurée aurait largement renforcé l'image du club en montrant qu'il valorise le travail et l'humilité indépendamment du verdict du Ballon d'Or il y a une autre loi qui est importante dans les lois du pouvoir c'est celle de savoir reconnaître sa défaite et de se retirer dignement quand les circonstances l'exigent capituler ça signifie pas d'abandonner ses ambitions mais ça permet de mieux gérer la situation et de préparer une contre-attaque et en s'obstinant à dénoncer la victoire de Rodri le Real Madrid a manqué l'occasion de faire preuve de grandeur et accepter la défaite et féliciter le vainqueur aurait permis là aussi au club de renverser la situation à son avantage en renforçant sa réputation de fair play c'est ça qu'on aurait retenu de cette cérémonie du Ballon d'Or on aurait pu dire oui il y a eu une injustice vis-à-vis de Vinicius et du coup les gens seraient venus créer la polémique à la place du Real Madrid le Real Madrid n'avait pas besoin de générer cette polémique là et au lieu de ça, bah là il a refusé de capituler et ça a eu l'effet inverse c'est venu renforcer une image d'arrogance du club et c'est venu créer des critiques sur son manque de recul et de sagesse et puis quand on parle du Real Madrid on pense bien sûr à la dimension royale du club et d'ailleurs dans l'exercice du pouvoir on conseille toujours d'adopter une attitude dite royale en incarnant la dignité, la classe et le respect et les grands leaders inspirent la noblesse d'esprit en préférant la modestie à l'orgueil c'est une chose que le Real Madrid a su construire tout au long de son histoire et sur laquelle le club s'est capitalisé mais avec cette réaction impulsive et méprisante le Real a manqué de cette grandeur cette grandeur qu'on attend d'une institution aussi respectée et en agissant de la sorte puis en publiant des déclarations qui ont évoqué un complot anti-madrilène là, le club a aussi entaché sa propre image et cette attitude peut être perçue comme un affront non seulement envers Rodri mais aussi envers l'ensemble de la communauté du football et la valeur d'un ballon d'or qui est toujours plus contesté et contestable parce que, mine de rien, le ballon d'or, je trouve, à titre personnel que depuis qu'ils essayent de mettre un accent de communication mettre le paquet sur la cérémonie, tout ça et bien ils perdent la valeur à nos yeux et en se comportant de manière plus royale comme le club a toujours su le faire et d'ailleurs, je tiens à saluer aussi le Real Madrid qui est venu en aide au sinistré des inondations puisqu'il me semble que le club a versé pas moins de 1 million d'euros pour aider dans les travaux tout ça, pour aider dans les recherches et bien là, le club, il fait preuve de sa royauté et de sa posture royale mais à contrario de ce passage controversé du ballon d'or et maintenant que j'ai abordé les erreurs de posture stratégique du Real Madrid j'aimerais aborder avec vous un autre angle de vue parce que cette étude de cas c'est une parfaite illustration des conséquences de décisions prises par ego suite à une réaction émotionnelle voire irrationnelle et j'aurais de cesse de vous répéter et de vous mettre en garde contre un écueil majeur dans la prise de décision ne laissez jamais vos émotions dicter vos actions l'irrationalité est l'ennemi du bon jugement et elle se manifeste souvent lorsque l'ego prend le dessus la maîtrise de soi et la capacité à se détacher de ses émotions sont essentielles pour prendre des bonnes décisions et le cas du Real Madrid en est une parfaite illustration déstabilisé par le sentiment d'injustice face au ballon d'or le club a laissé sa frustration prendre le dessus plutôt que de réagir calmement et stratégiquement et cette réponse émotionnelle qu'a pris le Real a mis en lumière les dangers de la réactivité une caractéristique qui peut rapidement éroder l'image de tout leader qu'il soit dans le sport, en entreprise ou dans la politique parce que lorsque l'ego est blessé il est facile de tomber dans des schémas de pensée biaisés l'ego pousse souvent à chercher une validation extérieure ce qui peut conduire à des décisions irrationnelles et autodestructrices en contestant publiquement la légitimité de la cérémonie et en boycottant l'événement le Real a involontairement validé cette théorie en se préoccupant davantage de son image à court terme que de ses objectifs à moyen terme et ce qui est inquiétant c'est que Florentino Le Pérez semble aujourd'hui perdre le contrôle de son club par pur ego on le voit déjà dans la gestion Mbappé puisque le joueur a des difficultés à s'intégrer dans le collectif et c'était un joueur qui était absolument voulu par Florentino plutôt que par le staff technique et c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on observe ça puisque quand on pense à l'ère des Galactiques ça a été exactement les mêmes situations un Florentino Le Pérez qui était largement dicté par son ego qui cherchait à empiler les stars au détriment de la performance sportive et l'ère des Galactiques sur le plan sportif elle a été extrêmement décevante alors un dirigeant efficace il doit savoir contrôler son ego pour ne pas se laisser submerger par la frustration et cette capacité à prendre du recul face aux déceptions et à agir avec lucidité elle est essentielle parce que les décisions impulsives même si elles peuvent sembler justifiées dans l'instant peuvent avoir des répercussions durables sur la réputation et la crédibilité alors cette réaction du Real Madrid montre bien que la maîtrise des émotions n'est pas seulement un atout mais une nécessité pour quiconque aspire à un pouvoir durable et pour Florentino Pérez la maîtrise de l'ego aurait pu transformer cette déception en une opportunité de montrer sa grandeur et en adoptant une attitude humble et en félicitant Rodri le club mérite le respect de ses rivaux et aurait gagné là aussi une nouvelle fois en crédibilité et ce geste aurait aussi fait preuve de l'importance de l'humilité dans le monde du sport et surtout l'une des valeurs clés du sport ça reste quand même le fair play qui sont des valeurs fondamentales et bien là le club a manqué cette opportunité là et est même allé à l'antithèse de tout ça en conclusion la gestion de l'ego c'est une compétence essentielle pour tout leader qui aspire à un succès durable et un ego maîtrisé va permettre d'accepter les revers sans se laisser emporter par l'amertume et se concentrer sur l'essentiel progresser, inspirer et surtout gagner par les actes comme le Real Madrid a toujours su le faire du coup cet épisode du Real Madrid face au Ballon d'Or 2024 nous offre une leçon en fait parce que ce cas nous rappelle que le pouvoir et la reconnaissance doivent être gérés avec humilité, détachement émotionnel et une vision à long terme et en cédant à la tentation de réagir impulsivement le Real a sacrifié une opportunité de renforcer son image et d'inspirer ses fans ce que nous apprend aussi cet épisode c'est que le succès ne repose pas seulement sur les trophées ou les honneurs mais aussi sur la manière de réagir hors revers et de cultiver des valeurs de fair play et de respect dans le sport comme dans l'entreprise de manière générale les véritables leaders sont ceux qui savent dominer leur ego planifier sur le long terme et se montrer digne face aux épreuves et aujourd'hui j'ai l'impression que le Real est un peu en train de perdre de vue ça peut-être que Florentino arrive à bout de tout j'en sais rien, je spécule donne-moi ton avis en tous les cas j'en arrête là pour cette analyse j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les subtilités du pouvoir et les pièges de l'ego et si ces thèmes vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aujourd'hui on est à 2500 abonnés il y a 99% des gens qui regardent sans s'abonner c'est quand même dommage et puis bien sûr venez partager votre avis dans les commentaires pour vous quels sont les enseignements qu'on tire de cette histoire avec le Real Madrid quelles sont vos idées par rapport à ça venez alimenter le débat et puis sachez que je viendrai répondre à chacun de vos commentaires en tous les cas merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et je vous souhaite une belle fin de journée